Bonsoir, Antonio. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Excusez-moi, je l'ai vu. Bonjour, monsieur. Il va nous faire disparaître. Antonio, je vous présente, Daniel Prévost. Et je crois que pour la peine, vous avez besoin d'un livre. Oui, oui, tout à fait. Pas tout de suite, si. Ou pas tout de suite, mais on va le prendre quand même. Daniel Prévost, je crois savoir qu'en 2003, vous avez écrit un livre qui s'intitulait Les pensées. Oui. Eh bien, ce soir, je vais tenter de rentrer dans vos pensées. On va essayer. Oké, avec justement votre livre, je vais passer les pages du livre et vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop ! Stop ! Regardez le numéro de la page. Est-ce que vous voyez le numéro de la page ? Attendez, je vais regarder, il faut que je prenne des lunettes. C'est quoi ? Moi, je peux l'adviner. C'est la comment ? On va voir. C'est la 123. Merci. Alors, je vais passer le doigt comme ça et vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Stop. Encore une fois. Stop. Stop. Quel est le mot ? Je ne sais pas si on voit bien. Plombier. Plombier. C'est ça, je confirme. C'est bien. Oui, c'est bien. Plombier. Avant d'arriver, j'ai posé un calepin ici et sur la première page du calepin, il y a une prédiction. Non. Et c'est écrit... Non ! C'est étonnant. Alors, bien sûr, vous allez me dire oui, mais... Oui, mais... Je vous laisse plomber en souvenir. Parce que je pense que le mot plombier, je pense que le mot plombier, il est dans le dictionnaire. Oui, ça c'est sûr. Mais... Je vais chercher plombier, c'est ça ? Non, je peux vous dire la page 600... la page 619, page 619, je crois, la colonne de gauche et la sixième définition. Il n'y a pas que des mots plombier dans votre livre. Effectivement. 619, colonne de gauche, sixième ? C'est bon. 619, colonne de gauche, sixième définition. C'est ça, c'est parfait. C'est exactement le mot plombier. Merci de cacher votre enthousiasme. En fait, je suis la deuxième personne au monde à avoir la meilleure mémoire. Oui, c'est ça, en fait. Oui, parce que le premier, c'était... Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça. Superbe. Vous avez un mot de la langue française, Daniel Prévost ? Vous pensez à un mot de la langue française, comme ça ? Oui, regardez-moi. Peut-être que ça commence par un D, non ? Oui. Et un E. Non, oui. Si, 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 c'est sûr. On peut dire le mot ? Ben, dites-le. L. Oui. A. Non, pas de A. C'était quoi le mot ? Vous pouvez le dire maintenant, c'était... Vous pouvez le dire. Ça va être délire, allez, délire. Délire ? Délire. Et tout à l'heure, c'était plombier dans la petite boulette. Oui. Enfin, c'était plombier. Parce que maintenant... Ah non. Prenez la petite boulette, c'est... Oh non ! Non, non, mais il n'est pas possible. Et maintenant, c'était plombier tout à l'heure. Vous avez dit délire, un mot dans votre esprit. Il y a des milliers de mots. Vous avez pu dire maison, assiette, Jérémy, vous aurez pu dire... Dépillez, s'il vous plaît. Si c'est écrit délire, moi je me casse. Oh putain. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était que délire. C'est incroyable. C'est écrit délire. On va montrer à tout le monde. C'est écrit exactement délire. Merci beaucoup les amis. Bravo. Merci beaucoup Daniel. Bravo. Merci. En fait, vous nous traumatisez chaque fois. Mote d'un point, mote d'un point. Est-ce que vous avez des questions ? Non, Daniel. C'est incroyable, non ? Moi je le trouve ahurissant, mais il est magnifique, c'est génial. Merci. C'est génial, c'est garçon. Il a trouvé le moyen de nous retraumatiser. Je vais vous laisser. Merci Antonio. Merci pour ta gentillesse. Merci. A bientôt, bonne soirée. A vendredi prochain. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est un vrai magicien, il est exceptionnel. Ouais, c'est génial. C'est mystérieux, mystérieux. Avant de se quitter, j'aimerais quand même...